Bonjour les balances, merci de me rejoindre dans ma voiture pour ce tirage d'octobre. Je vous embrasse tous très fort, j'espère que vous avez passé un super mois de septembre. Et maintenant on va faire votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Donc joyeux anniversaire à tous vos balances. J'espère que vous avez, si vous avez passé un joyeux anniversaire, si c'est à venir que vous aurez un joyeux anniversaire. Et on va voir quel est votre tirage pour aujourd'hui. Ces cartes volent de partout. Ok, alors premièrement, vous avez la reine des épées. Vous vous méfiez des choses qui peuvent se passer. Il y a comme un blocage, ça c'est dans votre passé proche. Donc il y a comme si vous méfiez des choses. Oh, les choses se sont mal passées dans le passé. Est-ce que ça va se reproduire ? Est-ce que vous êtes un peu dans le... L'hésitation et la peur. Et vous êtes indécis de ce que vous voulez faire. A ce moment propice... Alors ça c'est hyper intéressant. Vous avez le 4 de bâton et le 5 de denier. Donc, vous pensez être dans une situation de mendiante, d'être jeté à la rue, d'avoir plus rien à vous mettre, d'être vraiment ce clochard, si vous voulez, qui n'a plus rien, qui n'a plus rien. Mais en dessous, par contre, il y a le 4 de bâton qui veut dire le succès, la fête, la célébration, je veux dire. Et donc, c'est comme si... Voilà. Au lieu de... La situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez l'apprendre de deux manières. Une manière, c'est de se dire Ah ben, les choses, elles avancent pas. Je n'aime pas ce que je veux. Ou vous êtes là Wow ! Ok, là je suis en train d'avoir une expansion. Les choses sont en train de se créer autour de moi. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Et dans les deux cas, vous n'avez rien à faire autre que d'attendre et de prendre le prochain. Pas nécessaire. Donc, défendre votre point de vue. On a ça dans le passé, le futur proche. Défendre votre point de vue et on voit un nouvel amour. Ça aussi peut représenter l'amour pour vous. Ou ça peut représenter une nouvelle relation amoureuse. Laissons voir ce qu'il y a. Ok, donc je vois dans le passé. Attends, je rectifie. Yeah. Donc, dans le passé, vous étiez toujours dans l'attente de Ouh ! Quand cette âme va venir, je serai heureuse. Et du coup, vous avez cette idée en tête que vous serez heureuse quand vous aurez des choses spécifiques. La situation dans laquelle vous êtes vous demande d'avoir le courage. Le courage d'affronter vos peurs, vos blessures, votre ombre. Et ceci, c'est ça qui va vous permettre ensuite de manifester. Donc si vous avez cette idée que dans le futur, quand vous aurez ces choses, quand vous manifesterez ce que vous voulez, vous serez heureux, et bien vous n'y arriverez jamais, ce point sera dans l'éternel futur. Par contre, si à la place, aujourd'hui, vous passez un temps avec vous-même, et vous remerciez la terre, le soleil, l'eau, la mer, pour tout ce qui est en place, alors je sens, juste en vous disant ça, il y a un besoin de ramener tous ces trucs que vous avez projetés dans le futur, pour vous rappeler qu'elles sont ici. Donc vous avez pu voyager, vous avez pu partir de situations difficiles, vous avez pu bouger, et là, tout ce qui est mis en place va faire spark, donc allumer cette nouvelle idée créative. Ok ? Donc sans les étapes que vous avez mises auparavant, vous n'aurez pas pu arriver à cette envie de création. Donc là, moi je vous demande, quelle est la chose que vous voulez créer ? Et je sens que c'est vraiment au niveau d'une relation amoureuse, trouver l'amour, c'est ça que vous voulez. Donc comment on peut faire ça ? Le monde, voyager, sortir de ce que vous pensez être la façon que les choses sont. Donc ouvrir sa perspective, ouvrir ses attentes, ouvrir ses activités, faire des choses que vous n'aurez jamais fait auparavant. Donc ça peut être des activités, ça peut être des marches, ça peut être joindre des clubs, ça peut être faire de l'activisme, ça peut être de trouver quelque chose qui vous rend joyeuse. Parce que là, il y a vraiment cette énergie de victime, un peu mentalité victime, genre vous êtes coincé. Vous regardez que les coupes qui sont renversées, vous oubliez les deux coupes qui ne sont pas renversées. Et donc il vous suffit de vous tourner dans l'autre direction pour voir votre situation telle qu'elle est actuellement. Oui, il y a vraiment besoin d'un changement d'optique radicale. Ce que je vous propose pour ça, c'est d'aller vous faire une séance de BARS, de Access Consciousness. Ça c'est génial pour nettoyer toutes les croyances limitantes. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez faire mon conseil du féminin divin, c'est pris libre, c'est live sur Facebook et ça pourrait vraiment vous aider. Oui, il y a un blocage, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Comme si, moi je n'arrête pas de voir l'attente du, comment dire, un grand tas d'argent qui descend du ciel. Ou le chevalier qui arrive sur son cheval et qui vous prend et que vous dit tout va bien. Et ce n'est pas que ces choses ne peuvent pas arriver, c'est que l'énergie dont vous émettez, c'est vraiment, il y a un manque d'amour pour vous, il y a un manque de, j'ai envie de, voilà. C'est comme si vous devez prendre votre place sur votre trône. Vous devez décider qui vous êtes vraiment. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Dites-moi dans les commentaires, qui êtes-vous ? Et de là, c'est, ok, je suis au bon endroit. J'invoque l'amour inconditionnel. Je demande que tous les balances puissent vraiment connaître cet état de somadie, d'amour, de bienveillance, de posé et de savoir que tout est bien et tout est aligné. Voilà. Donc on va voir avec mon oracle qu'est-ce qui se présente dans votre... Donc, alors, l'amour de soi dans votre passé proche, donc c'est ça, c'est vraiment trouver ce qui est bon pour vous au lieu de vous inquiéter. Au présent, vous avez les Arcturiens, donc c'est vraiment la purification divine, le besoin de vous purifier. Et dans le futur, vous avez Waskar, donc je l'ai dit, allez faire ma méditation dans mon conseil du féminin, c'est pris libre. Alors, je sens que ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. C'est un recouvrement d'âme, donc vous allez voir une blessure de cette vie ou de vie antérieure qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Ensuite, vous allez trouver la partie d'âme, le cadeau et votre animal totem. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez-moi sous la vidéo. Si vous voulez que je vous tire une carte, ouais, c'est lié à vos liens familiaux. Si vous voulez que je vous tire une carte, je vais faire un tirage au sort. Vous avez juste à aller sur la vidéo des poissons octobre 2019. Vous laissez un commentaire et puis je tirerai au sort quelques personnes où je tirerai une carte pour eux. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort et la roue des 13 fées va commencer fin octobre. Donc je mettrai bientôt les informations sur mon site et vous pourrez voir. Ok, gros gros bisous à vous tous. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une super mois d'octobre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501